que dieu vous bénisse au nom souverain de jésus vous savez hier le roi benjamin doit être puni le chant en train de passer moi je dis hello my baby il rit pas gentil est ce qu'elle lisait rien quand moïse raté le champ c'est pas sérieux ça et moi je demandais mais hello my baby là c'est quel baby et j'ai dit ah peut-être c'est l'église que jésus appelle baby ou bien je comprenais pas le chant quoi voilà bien aimé que dieu te bénisse au nom souverain de jésus christ nous rendons grâce à dieu on sort d'une guerre on sort d'une nuit de prière unique en son jarre où le seigneur a manifesté une grande grâce sur tous ceux qui ont été présents bien aimé quand pas la nuit de flamme la nuit de flamme la nuit de prière et tu dors chez toi à la maison tu as les possibilités de venir tu ne viens pas mon ami je sais pas ce qu'il faut faire de toi c'est un problème sérieux nous on a grandi à la vraie église on faisait une de prière deux fois par semaine la nuit des flammes c'est une opportunité j'ai dit qu'on ne peut pas marcher avec dieu et on ne passe pas une nuit par mois devant ce dieu là vraiment c'est que ton christianisme là n'est pas authentique tu te mens à toi même excusez moi je suis pas venu kéréler quelqu'un mais tu te mens à toi même la bible dit que jésus christ faisait les nuits de prière tous les jours ils partaient la nuit au sommet des montagnes ou bien dans des jardins ils cherchaient la face de dieu et ils sortaient de là avec la parole de dieu c'est pour ça que son ministère était efficace mais une nuit de prière par mois tu ne peux pas venir tu restes dormi tu préfères dormir le sommeil qui ne te donne rien d'ailleurs le sommeil la maman te couche dans la nuit et les serpents te poussent tu cries la nuit tu te réveille au moins dix fois la nuit parce que tu es poursuivi par les démons tu préfères rester chez toi être opprimé opprécié par satan que de dire à dieu seigneur pour la vie que tu m'as donné la nuit s'il a la nuit des flammes c'est pour toi bon il est sûrement la nuit des flammes dieu a fait ce qu'il a fait ceux qui ont été absents ont raté vous êtes vous êtes vous êtes fini vous avez raté c'est fini c'est une portion qui ne reviendra pas maintenant on a le culte des libéralités à l'éternel c'est l'occasion pour toi de dire seigneur je ne veux pas manquer à ce culte ce dimanche 19 ce 19 non dimanche 19 marche à partir de 7h30 à la bille et les habitants de Douala je serai à Douala à 16h pour le culte des libéralités dont les gens de village n'ont pas culte le matin on se retrouve nous tous les soirs à Ndobon derrière l'immeuble Camelais pour le culte des libéralités à l'éternel viens avec ta famille et revêt toi du plus beau vêtement va prendre le vêtement qui est au fond de ta balise là celui que tu vas porter parce que nous allons présenter nos libéralités à Dieu merci seigneur pour la vie pour le mouvement et pour l'être pour le souffle pour la santé mais si tu es malade il y a toujours raison de dire merci à Dieu disons lui merci pour ce qu'il nous a donné et il ajoutera ce que nous n'avons pas dans cette dimanche est très spéciale et nous aurons sainte scène il y aura sainte scène à Yaoundé comme à Douala on prépare la sainte scène que chaque famille vient avec sa bouteille d'huile de faveur tu n'as pas ta bouteille d'huile de faveur dès que tu arrives demande d'abord ton huile de faveur tu vois parce que Dieu va libérer nos finances l'église doit avoir une autorité financière une autonomie financière une influence financière nationale et internationale c'est pour ça que nous venons ce dimanche une expérience personnelle et profonde avec le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus sur les finances et ce dimanche nous allons aller dans les profondeurs pour la libération des finances dans nos familles tellement de chrétiens sont bloqués tellement de chrétiens ne donnent pas une motivation à servir Christ à cause de ce qu'est leur vie et dans la précarité dans cette excellence là nous voulons nous voulons la sortir tu dois devenir excellent tu dois retrouver ta position de tête et non de queue tu dois être premier et non dernier tu dois être en haut et non en bas tu dois être établi au sommet des montagnes et non pas sous les pieds des montagnes donc vraiment si un temple t'es soucieux de ta destinée de ta vie devant Dieu ça c'est ma prado, non à mon fils donc de ta vie c'est la prado grise au nom de Jésus c'est que maintenant là on marche en regardant les prados que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ ne t'amuse pas avec ta vie vraiment si tu restes à la maison avec toute la grâce prophétique que Dieu nous a donnée avec ce grand manteau que Dieu a donné dans notre église et tu restes à la maison tu dors être dimanche comme celui-ci là tu préfères faire autre chose que de venir écouter la parole de l'éternel mon ami c'est que je ne sais pas je pleure sur toi je pleure je pleure il y a des gens qui aimeraient tellement être là où le prophète de Canet Ferdinand est toi tu es à Yaoundé tu restes à la maison tu ne viens pas au culte au nom de quoi mon ami et comment est-ce que tu prépares ta vie comment est-ce que tu prépares l'héritage de tes enfants nous est-ce qu'on a une vie Jésus nous a tout pris et c'est pour vous il nous a tout pris pour vous il nous a appauvris pour que vous soyez riches il nous a privé du bonheur de la vie pour que vous soyez heureux ne restez pas à la maison ce dimanche je parle à tous les habitants de Yaoundé je parle à ceux de Douala et j'ai dit à Berthois du 21 au 23 au Sénagès nous serons là nous allons avoir notre culte de libéralité spécial à Berthois tous mes enfants du Togo et j'ai dit à tous mes enfants du Togo que le Seigneur vous bénisse le culte de libéralité que chacun de vous puisque le prophète Romain m'envoie la liste de tous ceux qui ont souscrit pour la libéralité à l'éternel je veux prier pour eux on va renvoyer pour vous dimanche prochain dimanche je suis prochain donc je compte sur l'église du Togo qui a toujours été modèle un exemple et sur l'église du Bénin et sur notre église en Europe sur tous mes enfants si tu dis être mon fils tu ne célèbres pas notre Dieu avec nous c'est que tu n'as pas de part ni de lot avec nous tu dois te distinguer dans ce culte de libéralité tu dois te distinguer les numéros sont là les numéros sur ma page quand je fais le culte en direct quand je fais mon culte en direct ne prenne pas le numéro que des faux comptes faux profils à mon nom il y a tellement de faux profils à mon nom que moi je me trompe souvent malheureusement j'ai essayé de certifier ma page il y a deux fois et ça n'a pas marché les gens m'ont pris l'argent bon lot il m'a rendu quand même mon argent on rend grâce à Dieu si vous pouvez m'aider dans ce sens là signaler vous s'il vous plaît donc mes amis on n'est pas là pour jouer ne reste pas à la maison ne reste pas à la maison que le diable ne te trompe pas ma soeur un culte peut changer ta vie il y a une dame qui est venue hier elle est arrivée hier pour la première fois elle a vu à la télé personne ne l'a invitée la première fois le Seigneur lui a dressé sa parole et cette femme a été émerveillée par la puissante la parole de la prophétie et si elle était restée chez elle est-ce qu'elle aurait reçu ça une autre tous les enfants de Bafia ont été bénis à cause d'une maman Bafia Bafia est centrafricaine Dieu l'a béni si elle était restée à la maison mes amis tu ne sais pas mon ami tu ne sais pas ce que tu manques lorsque tu restes à la maison chez toi au lieu de venir à l'église donc vraiment moi je ne sais même pas tu veux rester à la maison reste tu veux venir viens Jésus a dit que celui qui se scientifie se scientifie davantage et celui qui se souille se souille davantage on n'est pas là pour prier quelqu'un de venir à l'église mais en tant qu'un bon pasteur je t'exhorte je te donne le conseil comme Dieu dit voilà il y a le bien devant toi il y a le mal choisis le bien afin que tu vives mais si tu choisis le mal bon tu en as dit c'est ce qui va arriver donc bien aimé ce dimanche je t'en supplie je t'en supplie par le nom de Jésus que cette annonce passe sans répit à la télévision et à la radio je le répète sans répit fais à volonté les gens doivent savoir que la dispensation a changé c'est à dire que l'époque lorsqu'on voit quelqu'un manquer d'avoir autant lorsqu'on voit quelqu'un manquer le culte je pleure je pleure je pleure Bafoussam Bafoussam pourquoi Bafoussam n'est pas dans mon programme c'est même Bafoussam que j'aime le plus qui vous a dit que Bafoussam n'est pas dans mon programme c'est Bafoussam même que j'aime Bafoussam doit aussi avoir son culte de libéralité parce que le mois prochain par la grâce de Dieu je prendrai le temps de retraite je pense c'est pas encore confirmé après ça je sors je viens Bafoussam les gens de Bafoussam c'est même vous que j'aime attendez-moi les gens de Tcham je vous aime je viens aussi là-bas j'aime tout le monde que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus bien-aimé le Saint-Essu te parle à travers le moindre que je suis dis-moi si ne manque pas précipule-toi de venir avec tes enfants vous avez la grâce d'avoir un prophète majeur d'avoir des voyants redoutables et vous amusez mes amis à rater les cultes tandis que les gens de l'Europe pleurent c'est moi ouais qui m'a mis ce prophète et vous savez qu'il y a les gens qui peuvent m'abandonner leur travail ils démissionnent leur travail une fois pour toutes ils disent que je vais aller il y a des gens même qui ont déménagé des centaines de personnes chaque fois où l'église arrive quelque part il y a un développement là-bas passé il y a des familles toutes entières qui viennent prendre des maisons à côté de l'église ça c'est des gens qui ont compris il y a des gens même il y a des gens même qui ont écrit un faux profil avec prophète sans E mais il a mis accent grave mon prophète c'est comme en anglais prophète en anglais sans E à la fin sans accent sur le E donc le profil comme vous voyez prophète avait un accent grave sur le E de prophète là c'est un faux profil c'est un voleur c'est un bandit un brigand que Dieu le punisse j'ai parlé que Dieu te punisse vous punissez vous tous qui avez ouvert le faux compte là commençant par ceux des dents c'est-à-dire mes fils mes faux fils mes fils des loyaux vous serez punis au non-souverain de Jésus vous serez punis chaque saint franco dit tous nos gens là la lèpre de Géasi s'attache à vous dans le non-souverain de Jésus Christ vous avez mis vos enfants dans des sérieux problèmes vous payerez le prix de votre vivant et vous saurez qu'un prophète vous a maudit allez dis que j'ai maudit je vous maudit I curse you in Jesus name parce que vous êtes malhonnête la vie lui dit point de paix pour le méchant vous ne connaîtrez jamais de paix dans votre vie bien de même dimanche ne manque pas et ceux de mes enfants qui sont en ligne hier je ne vous ai pas vu à la nuit de prière de ce dimanche soit là le cul de libéralité même à la maison chez toi quel que soit ton pays en Europe en Asie partout en Afrique mets des habits de fête avant de venir sur mon direct demain parce que je vais vous dire pourquoi l'Esprit de Dieu nous demande de porter des vêtements de fête que Dieu bénisse bonjour mon fils l'architecte romain voilà le pasteur du Togo et le Bénin que Dieu te bénisse bye tschalom